Musique Les choses sérieuses ont commencé pour les ingénieurs du SONC au CNES à Toulouse. Ils sont en train de vérifier que les instruments de Philae, le robot de la mission Rosetta qui doit se poser sur une comète, fonctionnent bien. Le SONC, c'est le centre de mission chargé de la navigation et de la coordination scientifique de Philae, visite guidée. Nous sommes ici dans le local où travaille l'équipe qui va gérer les données nécessaires aux opérations de Philae. Il faut distinguer, on a des données de télémétrie qui viennent directement, qui sont produites par le landeur. On a des données de la plateforme, du système, mais aussi des données scientifiques. Ces données, on va les récupérer, on va les traiter de manière à les rendre intelligibles et aussi les mettre à disposition de tous les utilisateurs. Autre rôle crucial du SONC, c'est le choix du site d'atterrissage de Philae sur la comète. Et là, c'est le travail de l'équipe de navigation. La navigation consiste, avant la phase d'atterrissage, à calculer tous les paramètres qui vont être nécessaires au choix du site d'atterrissage. En paramètres nécessaires, on entend les calculs de trajectoire, l'analyse de la topographie, l'estimation de la précision d'atterrissage, également l'ensoleillement du terrain, qui est un paramètre important pour s'assurer que l'atterrisseur recevra suffisamment d'énergie pour sa survie, et également les prédictions de visibilité avec l'orbiteur. Une fois que l'atterrisseur sera posé sur la comète, il va commencer à travailler, donc il va commencer à générer des données. La mémoire interne de l'atterrisseur est très faible, donc il faut absolument télécharger dès que possible toutes les données vers l'orbiteur, de manière à ce que l'orbiteur les transmette vers le sol. Donc il y a une synchronisation qui est nécessaire entre l'orbiteur et l'andeur pour bien gérer cette gestion de transfert de données. Et ici, c'est l'équipe BOR qui gère les opérations scientifiques et notamment la planification des 10 instruments à bord de Philae. Le point de départ, c'est les scientifiques. C'est-à-dire que l'équipe est en charge de mettre en musique toutes ces demandes en prenant en compte toutes les contraintes qu'on va trouver sur place. C'est aussi une opération critique, parce que dès l'atterrissage, les instruments vont travailler avec une batterie qui n'est pas rechargeable. Donc si jamais la séquence a mal été conçue, on risque de ne pas pouvoir rejouer la séquence et de perdre toutes les données scientifiques. Vous l'avez compris, les semaines et mois à venir vont être intenses pour les 25 personnes du SONC. D'autant que le timing est serré. Philae est rendez-vous avec une comète qui file vers le soleil et qui va donc devenir de plus en plus active. Pas question de prendre du retard. L'étape hautement critique sera la phase de séparation et atterrissage suivi de la première séquence scientifique qui aura lieu autour du 10 novembre. Là, le SONC devra fonctionner 24 heures sur 24 pendant trois jours complets, ce qui nous a amené à mettre en place deux équipes d'opération qui prennent le relais l'une de l'autre et de manière à assurer une continuité complète sur ces trois jours. Le SONC doit aussi se coordonner avec trois autres centres de mission, deux en Allemagne et un en Espagne. On charge notamment des opérations sur la sonde Rosetta. Avec le SONC, le CNES apporte ainsi une contribution essentielle à cette mission scientifique ambitieuse.